Beaucoup d'entre nous, chers amis, sont meurtriers. Même si quand nous le disons, nous risquons d'être condamnés. La colère de vos prochains insultes, chagrées, négligence des pauvres, ignorant l'urgence de tout émerger, s'opendant. Maintenant, il y a l'excès de travail. Les gens qui travaillent au point où le corps ne se repose même pas correctement. Pas assez de temps pour méditer la parole de Dieu. Le cerveau ne peut même pas mémoriser la parole de Dieu, tellement que les gens sont fatigués, ne s'opposent pas, ils travaillent fort. Tout cela est une violation du sixième commandement. Le septième commandement nous dit, tu nous commettras point d'adilitaire. Exode chapitre 20, verset 14. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 27 jusqu'au verset 28. Jésus nous conseille. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. » Matthieu 5, verset 29. Satan le sait, quelqu'un qui commet la vérité avec une autre personne, sans même se rencontrer physiquement. Donc, sans que leur corps se touche, la fornication est engagée dans le cœur de beaucoup de personnes d'entre nous aujourd'hui. Même dans l'église, quand nous allons prier, adorer. Tellement des sœurs viennent dans l'église à moitié nues. Des femmes et des filles se promènent dans la rue à moitié nues. Et dans la congrégation, beaucoup de gens aussi, tu te demandes si ils sont remplis du Saint-Esprit ou l'Esprit démoniaque. Ça veut dire que beaucoup de gens se convoitent. Tu éveilles l'esprit d'adulteur dans le cœur de ton frère ou de ta sœur. L'esprit de Christ, concernant cette loi, dit, Ce commandement prohibe non seulement toute action impure, mais aussi les désirs et les pensées sensuelles, comme tout ce qui peut tendre à les exciter. Plus que la pireté de la vie extérieure, Dieu nous demande celle des pensées secrètes et des émotions du cœur. Jésus-Christ, qui nous apprend la portée étendue de la loi de Dieu, déclare que la pensée ou le regard coupable est un péché aussi réel que l'acte lui-même. Patriarche et prophète, page 281. Vous comprenez, chers amis, que s'habiller de manière inappropriée est également une violation du septième commandement. Même maintenant parmi le peuple de Dieu, des femmes et des filles qui viennent adorer à moitié nu, parmi celles-ci se trouvent les femmes et les filles des pasteurs, des anciens, des diagres. C'est sans parler de celles du monde. Le huitième commandement nous dit, tu nous déroberas point, exode chapitre 20, verset 15. L'Esprit de Christ nous dit, l'Esprit de prophétie nous parle. Cette défense s'applique à des péchés tant privés que publics. Le huitième commandement interdit la chasse à l'homme, la traite des esclaves, les guerres de conquête. Il condamne le rafsing et le vol avec effraction. Il exige une strict probité dans les plus petits détails de la vie. Il défend de surfer en matière commerciale et exige le paiement des justes, dettes et des salaires. Il enseigne que tout acte consistant à tirer avantage de l'ignorance, de la faiblesse ou du malheur d'autrui est enregistré dans les livres célestes à l'égard de la fraude. Patriarche et prophète, page 282. Le neuvième commandement nous dit, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Exode chapitre 20, verset 16. Il est écrit, « Sous le titre de faux témoignages viennent se placer toutes les déclarations inexactes sur n'importe quel sujet. » Toutes tentatives ou tout dessein de tromper notre reprocher. Par un égard, par un regard ou un mouvement de la main, une expression du visage. On peut mentir aussi, effectivement, que par des paroles. Et toute exagération intentionnelle. Par exemple, les gens qui viennent à la réunion, on vous demande combien de gens étaient-ils présents. Et vous dites environ 50 millions, 10 millions. Certes, il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup du monde, mais pas 10 millions. Donc, vous exagérez intentionnellement. Donc, toute insinuation ayant pourbi de donner une idée erronée, voire le reçu de certains faits présentés de manière à enduire en erreur, constitue un mensonge. Ce précepte interdit tout ce qui tend à compromettre la réputation des prochains par l'intération de la vérité, par des soupçons nuisibles, par la calomnie, de la médisance, la suppression intentionnelle de la vérité qui portait répréjudice à quelqu'un et elle-même une violation du 9e commandement. Par-t-il, j'ai profité, page 282. Le 10e commandement, Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, Tu ne convoiteras point la famille de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son meuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode chapitre 20, verset 17. L'Esprit de prophétie nous dit, En interdisant le désir égoïste qui engendre l'acte coupable, nous disons, Mes commandements attaquent la racine même de tous les péchés. Celui qui, par obéissance à la loi de Dieu, s'interdit jusqu'au désir illégitime de procéder ce qui appartient à autrui, ne se rendra pas coupable d'actes condamnables à l'égard de ses semblables. Il est écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, jusqu'au verset 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Verset 16 et verset 14 nous dit, Car Dieu ramènera tout œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimés, chers amis, Chacun devrait plaire à Dieu et obéir à ses commandements et non pas faire plaisir aux hommes, mais en faisant la volonté de Dieu. Là où nous obtenons la force de garder le commandement de Dieu, c'est dans la puissance de Jésus-Christ. Les Israélites croyaient qu'ils étaient capables de garder le commandement de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a dit à propos d'eux ce qui suit. La loi divine qui condamne le transgresseur ne lui offre qu'un moyen du salut. Aussi longtemps qu'on s'appuie sur ses propres forces et sur sa propre justice, il est impossible d'obtenir le pardon de ses péchés, de soumettre sa vie à la loi de Dieu. C'est donc en V que vous vous engageriez à le servir, puisque c'est uniquement par la foi au Rédempteur que l'on reçoit le pardon et la force de mieux faire. Écoutez bien ce qui suit. Il est écrit, « Si vous voulez être sauvés, il faut donc cesser de vous appuyer sur vos propres efforts et ne vous confier qu'au mérite du sauveur promis. » Il y a chez le prophète, paragraphe 49, chapitre 49, page 508. Le message du troisième ange, chers amis, comprend la proclamation des commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Quelle attitude devons-nous avoir lorsque nous entendons la loi de Dieu? Nous devons confesser que nous avons péché contre Dieu, que nous avons brisé ses commandements, accepter la loi pour être notre pédagogue et accepter le sacrifice du Christ offert pour nous, pour notre salut. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci pour ces paroles de vérité. Merci de nous rappeler la vraie signification de tes commandements. Aidez-nous, Père éternel, par l'entremise de ton Saint-Esprit à t'obéir, à adopter le caractère du Christ, à refléter ton image. Aidez-nous à être des vrais ambassadeurs, Père éternel, au nom de Jésus, nous te prions. Amen.